Chers amis téléspectateurs, vous souvenez-vous des misérables ? Non, je ne parle pas du roman de Victor Hugo, bien sûr, ni de la belle formule de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, jugement de court, vous rendront blanc ou noir. Non, je ne parle pas de Victor Hugo ni de La Fontaine, mais de ce chef-d'œuvre du septième art, paru récemment sur les écrans et qui avait ému aux larmes Manu et sa maman Bridgeton sur le sort des banlieues, au point qu'ils ont dû tous les deux être réhydratés tant leur torrent de larmes les avait desséchés. Ce film, Les Misérables, avait donné des trances proches de l'extase mystique à tous nos grands prêtres de la culture de gauche. Jusqu'à ce que perce ici et là l'étrange vérité sur Ladjli, le réalisateur du dit chef-d'œuvre. Ce monsieur, issu d'une immigration, qui est à l'évidence une chance pour la France, a participé il y a dix ans à une sympathique équipée de règlements de comptes contre un homme accusé d'avoir serré d'un peu trop près la sœur d'un de ses amis, une femme mariée. Chose que la morale réprouve certes, mais peut-être pas au point d'attraper le type en question et de le séquestrer dans un coffre de voiture après l'avoir arrosé d'essence. Heureusement pour lui, le serreur de femme mariée a réussi à prendre la poudre d'escampette et Ladjli a écopé d'une condamnation pour séquestration et complicité de séquestration par le tribunal de Bobigny. Il faut ici, une fois n'est pas coutume, féliciter le tribunal de Bobigny qui a fait preuve d'une certaine fermeté dans cette affaire, alors qu'il est généralement d'un laxisme gauchiste absolu. Là où le bas blesse, c'est qu'il apparaît qu'il est désormais interdit de s'offusquer du passé un peu chargé de notre cinéaste de génie. Tout comme il est interdit de supputer qu'il puisse y avoir un quelconque lien entre les origines et la croissance du cinéaste d'une part et le mode opératoire du règlement de compte, d'autre part, circuler, il n'y a rien à voir. Quand le cinéaste Polanski fait parler de lui, tout l'arsenal du MeToo et de la chasse au porc est mis en action. Dans le cas de Ladjli, on minimise, on cache, on parle d'une erreur de jeunesse, peut-être même d'une fake news, une diffamation inventée par les médias de droite. Ladjli a purgé sa peine, la page est tournée. Admettons. Cela dit, nous apprécierions qu'il fasse un peu moins la morale à tout le monde et on aimerait que les féministes de compétition s'expriment sur le sort qui a été fait à un homme coupable d'avoir séduit une jeune femme visiblement consentante. Le film de Ladjli sera présenté dans les jours à venir à la cérémonie des Oscars, le moment le plus important de l'année après celui de la fête de la musique avec des rappeurs africains dans le palais de l'Élysée. Je suis prêt à parier 50 anciens francs que personne ne viendra troubler la cérémonie pour rappeler que le réalisateur nominé a été condamné pour complicité dans un crime accompli en tout bien, tout honneur, en tout bien, toute horreur. Pas de risque. Il n'a fait que suivre la charia. Fermez le banc. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada